Poppeuses, poppeuses, bonjour, vous êtes sur campus Grenoble 90.8 pour le cinquième numéro déjà de Pop en Stock France. Si vous nous suivez depuis le début, on vous dit un gros merci. Vous nous retrouvez sur la page Facebook de l'émission Pop en Stock France et vous nous retrouvez également en streaming sur campus Grenoble.org. Et donc nouvelle émission, nouveau sujet, nouvel invité, je suis avec mon compagnon habituel, mon kermit moderne, fan aussi bien du Muppet Show que de Mad Max en passant par John Lennon, Jonathan Fruocco. Bonjour à tous. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Florent Mathieu. Salut Florent. Bonjour tout le monde. Tu es journaliste, blogueur, tu es docteur en lettres et tu collabores notamment avec placegrenette.fr, site d'actualité, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, nous partons sur un sujet auquel personne ne s'attendait, mis à part ceux qui suivent bien sûr notre actualité sur la page Facebook, puisque vous savez que nous sémons quelques indices. Et là, pour le coup, c'est le cas de le dire, on va bien parler d'indices, puisqu'il ne s'agit pas d'une actualité de la culture pop. Ce n'est pas qu'elle en manque, mais c'est simplement que nous avions envie de nous faire plaisir avec un sujet un petit peu plus borderline et un petit peu plus ancien. Il s'agit de Columbo. Et oui, la série Columbo. Alors, pourquoi en parler ? Tout simplement parce que nous partons du principe, ici à Pobanstock, qu'on doit se faire plaisir dans cette culture populaire et dans cette émission. Et il se trouve que Columbo, on n'en parle plus, on en parle peu, alors que c'est une série qui a amené énormément de choses et qui avait un interprète de grand talent, de génie en la personne de Peter Falk, qui malheureusement est décédé des suites pénibles d'une maladie d'Alzheimer en 2013. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est... En 2011, pardon, si je ne dis pas de bêtises. 2011. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il nous a quittés. Et je pense, nous pensons que la série Columbo mérite d'être connue, d'être redécouverte. Alors, il est vrai que si vous n'êtes pas approchant de la trentaine ou plus, c'est peut-être une série qui ne va rien... Je vois Florent qui sourit, mais c'est un fait. Peut-être que la série ne va rien vous évoquer ou vous évoquer un truc complètement préhistorique. Soyons francs, cette série, si vous cherchez de l'action façon Michael Bay, si vous attendez à voir un Jack Bauer qui foncerait tel baissé, revolver au point, ou un Jethro Gibbs qui résoudrait les plus tortueuses enquêtes pour le NCIS, c'est clair et net que Columbo va vous changer un petit peu. On est dans de la vieille école, mais dans de la bonne vieille école, puisque, Jonathan, tu nous le confirmes, Columbo ne correspond pas aux attentes normales du genre policier. Et on vous lance le petit jingle qui va bien. Excusez-nous. Voilà, donc, les erreurs étant rectifiées, vous venez d'entendre un petit jingle qui, en fait, va plus ou moins servir de générique, si on peut dire, à la série. Il faut savoir qu'entre autres particularités, cette série n'a pas de générique, si ce est-ce que je ne comprends pas ? Non, je crois qu'on est passé dans… Voilà. Bref. Nous vérifierons. Jonathan, on disait donc que cette série ne correspond pas aux attentes du genre policier. Peux-tu nous dire en partie pourquoi, s'il te plaît ? Le genre policier, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez vaste en règle générale, on a tendance à penser surtout à ce qu'on peut voir ces dernières années au cinéma, enfin, dans les séries télé, tout ça. Mais dans les séries policières et plus généralement dans le genre des histoires détectives, qui est le genre un peu mère de tout ça, on a en principe confronté à un grand classique qu'est le Hoodernet, qui est traduit vulgairement par Qui l'a fait ? Donc, c'est un grand classique du genre. Vous en avez tous vu. Le but est justement de faire participer le lecteur et après coup même le public à l'enquête pour qu'il essaye de deviner qui est le coupable. Donc, Sherlock Holmes jouait déjà plus ou moins sur ce principe. Agatha Christie a bien sûr élevé ça au randard en détournant même les codes pour surprendre parfois le lecteur et on pense notamment au meurtre de Roger Ackroyd dans lequel le narrateur n'est autre que le criminel lui-même. Donc, même les experts ou NCIS, qu'ils soient à Miami, Las Vegas, Manhattan ou Brive la Gaillard proposent de suivre ce même schéma, ce qui peut vite devenir chiant, admettez-le, quand on arrive à la 26e saison et qu'on comprend tout de suite plus ou moins que c'est le Playboy ou le machin qui était criminel. Donc, voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on suit l'enquête et c'est là que Columbo finalement devient intéressant parce que contrairement aux classiques du genre, la série n'est pas un Oudernet mais un How to catch them ou comment les attraper et qui consiste justement à voir l'enquêteur à l'oeuvre. Donc, le public a alors un avantage qui est considérable sur le personnage principal puisqu'il sait qui est le meurtrier, il a vu le meurtre en général dans la scène d'ouverture et il sait pourquoi, comment, a agi le criminel, ce qui crée un type de tension assez différente finalement, puisqu'on a peur cette fois que le criminel s'en sorte et échappe à la justice. Et c'est évidemment, bon, pas Columbo qui a inventé ce twist-là du genre, c'est quelque chose qui remonte, je crois, en littérature plus ou moins au début du 20ème, mais c'est quand même Columbo qu'il a grandement popularisé. Et il faut tout de même souligner que Columbo, c'est effectivement un personnage très particulier qu'on développera bien sûr dans cette émission, mais c'est aussi un acteur qui l'interprète et l'acteur qui l'interprète en question, eh bien c'est Peter Falk et Serge Chauvian dans sa version française, qui participent selon moi d'ailleurs au succès du personnage en France. Eh bien, Peter Falk, il est atypique déjà en lui-même, puisqu'il est d'un père russe et d'une mère polonaise, et grosse particularité, donc il a beaucoup bourlingué, il est né dans le Bronx, mais il a beaucoup bourlingué, y compris dans sa carrière d'acteur, et il a quand même, dans son jeu d'acteur, une particularité que j'ai dû aller vérifier sur plusieurs biographies, parce que je me suis dit, c'est quand même assez énorme, et si jamais je me plante, ça ne le fait pas, mais c'est véridique, il a eu un accident, une maladie quand il était tout petit, à 4 ans je crois, et il a peine perdu un œil. Ce qui fait que Peter Falk est un acteur borgne, et il a un œil de vert, et pour moi ça participe aussi au personnage de Columbo dans son jeu d'acteur. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais il va jouer de malchance au départ, il va essayer d'intégrer la CIA, donc il va être dans le policier très tôt dans sa vie, il va essayer d'intégrer la CIA, il va se louper, alors je ne sais pas pourquoi, mais il a loupé son examen. Et donc il va faire ses débuts à la télé, au théâtre, et très tôt il va camper des rôles de policier. C'est vraiment quelque chose qui va lui coller à la peau. Columbo va débarquer en 68, et c'est à partir de 71 seulement que la série va commencer à s'étendre, d'abord pour cette saison. Il faut savoir que ce sont... Alors là, encore une fois, on n'est pas dans de la série vraiment classique, puisque la série policière d'aujourd'hui, elle fait quoi ? Elle fait 50 minutes par là, par épisode. Là, on est carrément dans du téléfilm qui fait 90 minutes à chaque fois. Et c'est vrai qu'au départ, on a juste des épisodes pilotes, où le personnage de Columbo n'est pas construit, et progressivement, on va avoir cette première saison. Et quand même, la série va perdurer pendant 35 ans, puisqu'il va y avoir une deuxième série Columbo qui va débarquer par la suite. Peter Falk est ovationné par la critique, il va se marier, et sa femme sera d'ailleurs à deux reprises dans la série, et c'est vrai qu'il a vraiment institué quelque chose dans le genre, il faut savoir qu'il a eu tellement d'affection de ses fans, qu'il va avoir son étoile dans le Wall of Fame en 2013 à titre posthume, puisque malheureusement, il va être atteint par la maladie d'Alzheimer, et sa dernière apparition publique ne sera qu'en 2006, et ensuite on ne le reverra plus. Donc, est-ce que tu peux, Florent, nous dire d'autres éléments de la série dans le contexte de création, peut-être en rebondissant sur ce qu'a dit Jonathan ? Ma foi, c'est un petit peu difficile, je n'ai pas traité forcément de la question du policier en soi, et de son environnement. C'est une série, comme tu l'as dit, on parlait de la question du générique, c'est une série qui se manifeste dans sa longueur, effectivement, aujourd'hui ça semble assez difficile d'imaginer une série dont chaque épisode fait à peu près entre 1h10, 1h30, il n'y a même pas de format prédéfini, ce qui est quelque chose, et ce qui justifie peut-être justement qu'il n'y ait pas de générique attitré, qu'on est plus à chaque point dans un générique personnalisé, ce sont des objets télévisuels comme on n'en voit plus aujourd'hui, du moins, sauf peut-être dans certaines micro-séries ou feuilletons britanniques, etc. C'est des épisodes, c'est des films de 1h30 à chaque fois, mais il me semble que c'est déjà quand même un peu plus calibré, autrement, ma foi, c'est un petit peu difficile de donner d'autres éléments que ceux que tu as déjà... disons qu'on peut peut-être, je vais peut-être vous lancer sur les particularités intrinsèques à la série, savoir que, bon on l'a dit, c'est pas vraiment de générique, et surtout on en parlait hors antenne, elle comporte énormément de guests, alors de guests de l'époque, bien évidemment, mais... toutes les époques même, à traverser les décennies... Oui, 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 mais disons qu'on a vraiment des acteurs contemporains de... Oui, il n'y avait pas Kanye West dedans... Oui, oui, je... Voilà, mais voilà, un exemple, on en parlait, Léonard Nimoy, si je puis dire, M. Spock lui-même, s'est invité à la série, Johnny Cash, dans les années 70, on va le revoir, donc il y avait vraiment de... Tu peux également mentionner Little Richards, qui apparaît dans la deuxième série, traduit en Petit Richard en français, ce qui est une... Formidable traduction ! Ah là là, les problèmes de traduction, ça, on pourrait faire une émission complète là-dessus ! D'autres petites particularités quand même de cette série, avant même d'aborder le personnage lui-même, le prénom de Columbo. Moi, je pense que Columbo est vraiment un personnage qui... Il y a quelque chose autour des prénoms dans cette série, parce que finalement, le prénom n'est jamais dévoilé, on a plusieurs hypothèses, alors il faut savoir que c'est une série qui a donné lieu à nombre de théories de fans, et on reviendra avec toi, Florent, là-dessus, juste dans quelques instants, mais par exemple, voilà, on ne connaît pas le prénom de Columbo, c'est vraiment le lieutenant Columbo, même quand les personnages, on va dire extérieurs à son équipe, le lui demandent, c'est le lieutenant, le lieutenant Columbo, et il va répondre qu'il y a juste sa femme qui se rappelle de son prénom et qu'il l'utilise. Mais dans certains épisodes, on a un petit clin d'œil des créateurs, à savoir qu'il va être amené à signer son nom sur une carte, alors peut-être s'appelle-t-il Bob Columbo, ou peut-être Frank Columbo. On voit son badge, à un moment, c'est écrit Frank Columbo. On voit son badge, ouais, mais le problème, c'est que tantôt il s'appelle Frank, tantôt il s'appelle Bob, donc même son prénom est un twist de la part. C'est comme Cher, en fait, il n'a pas de prénom. Oui, c'est un peu ça, et je trouve ça assez atypique, de même que sa famille, d'ailleurs, donc avant même d'aborder sa femme, on peut dire que... Alors, Columbo parle beaucoup de sa famille, il en parle même à outrance, mais il n'y a qu'un seul épisode dans la deuxième série, presque même sur la fin, vraiment, de la série Columbo, où on voit son neveu. Il assistera au mariage de son neveu, et c'est d'ailleurs un épisode profondément atypique, puisque Columbo n'a pas à gérer un meurtre, mais l'étape d'avant, si je puis dire, c'est-à-dire un enlèvement. Il va gérer un enlèvement, l'enlèvement de la femme de son neveu, et c'est vrai que c'est le seul épisode un peu atypique où on voit ce neveu ou l'un de ses soi-disant neveux dont il parle à peu près à chaque épisode. Et enfin, un personnage qui est un gimmick, mais qui est à part entière, c'est son chien. Alors lui aussi, quand je dis qu'il a un problème avec les noms, les prénoms, c'est qu'il a essayé de nommer son chien de tous les prénoms possibles et imaginables, le chien ne répond jamais, donc du coup, il l'appelle le chien, et ce que j'ai toujours trouvé assez dingue, c'est que parfois, Peter Falk arrive à avoir des regards à peu près similaires à sa brave bête, mine de rien, c'est assez dingue dans son jeu d'acteur. Donc voilà, cette série entretient vraiment son mystère, et donc du coup, profitons-en, revenons sur l'une des particularités que tu évoquais, c'est-à-dire sa femme, Madame Columbo. Madame Columbo, c'est vraiment le personnage qui, à tous les épisodes, mais vraiment, à tous les épisodes, sera mentionné par le lieutenant. Parfois, elle sera considérée comme étant hors-champ, c'est-à-dire qu'il va lui parler au téléphone, ou il va être avec elle en croisière. On évoquait un épisode qui faisait ressembler un petit peu à Agatha Christie, où Columbo est en vacances et un meurtre va débarquer. Et du coup, tu évoquais, Florent, une théorie sur la femme de Columbo, qui est une théorie que j'ai moi-même souvent entendue, et on va essayer, dis-moi ce qu'il en est. Oui, je me suis posé la question à l'occasion de cette émission, je me suis dit, est-ce que la femme de Columbo existe ? Tu parlais de Columbo qui parle de sa famille, il parle d'une famille. Il y a un épisode dans la première saison où il évoque des enfants, ses enfants, avec lequel il serait parti en pique-nique. On n'en entendra plus jamais parler, mais on entend parler de neveux par-ci, par-là. On a vu dans certains épisodes Columbo tirer une information d'une source, et ensuite mentir en disant à sa proie, en quelque sorte, à sa victime inversée, c'est-à-dire à l'assassin qui le désire coincer, dire que la source provient d'ailleurs. Donc on sait que Columbo est susceptible de mentir. Et on voit très bien que Columbo est constamment dans la manipulation et dans l'effet de vouloir soit créer une empathie, soit créer du mépris chez son interlocuteur pour le pousser à commettre la faute qui va le perdre. Et finalement, parler de sa famille, c'est soit une manière de créer l'empathie, soit une manière de pousser l'autre au recul. Si un inconnu dans le tram se met à parler de votre famille, vous n'allez plus avoir envie de vous foutre la paix qu'autre chose. Donc c'est pour ça que c'était extrêmement intéressant. De fait, en tout cas, la question des enfants n'est jamais abordée. Puis, soyons en France, si Columbo avait vraiment des enfants, est-ce qu'il irait en parler à quelqu'un qui suspecte un assassin ? J'espère pas. Alors, il y a un épisode de la seconde série qui avait quand même ses qualités, parce qu'on reviendra juste après, si tu le veux, Florence, sur la seconde série, parce que je sais que tu as certains avis sur cette deuxième mouture de la série. Je l'ai. Voilà, c'est dit clairement. Moi, c'est dit très clairant. Mais voilà, un épisode de cette deuxième série. Alors bon, le numéro de la saison et de l'épisode m'échappent. Vous m'en excuserez, j'en suis persuadé. Je suis un peu comme Columbo. J'ai parfois une mémoire qui fuit. Il faut que je note. Mais c'est un épisode qui est titré très justement, du moins en français, l'enterrement de Madame Columbo. Donc du coup, j'ai une hésitation parce que j'ai essayé de retrouver le titre en anglais, mais bref. Je crois que c'est goodbye Madame Columbo, il me semble, dans la série. Et en fait, toute la série tourne autour de l'enterrement de Madame. Alors, c'est impossible de spoiler Columbo puisque vous avez compris qu'on connaît le meurtrier à la base. Mais dans cet épisode-là, si vous avez l'occasion, si jamais cette émission vous donne envie d'aller voir Columbo et de pousser quand même pendant 12 saisons, c'est quand même assez conséquent. Mais dans cet épisode-là, la femme de Columbo est décédée. Et en gros, on va suivre l'assassin femme de son épouse. Et Columbo va... Alors cet épisode a certains défauts parce que qui irait jusqu'à organiser un enterrement complet pour arrêter une suspecte ? C'est quand même au niveau du réalisme m'assez... Ça fait un peu grincer les dents. Mais en revanche, dans cet épisode-là en particulier, Columbo a une capacité de manipulation et de, à la limite, de perversité qu'on lui connaissait pas du tout parce qu'en fait... Enfin, qu'on lui connaissait rarement à ce niveau-là. Parce qu'en fait, il s'avère que l'épouse de Columbo a été assassinée par une femme qui souhaite se venger des inspecteurs ayant arrêté feu son époux il y a un certain temps. Et Columbo fait partie de ces lieutenants qui ont mené l'arrestation. Et en fait, elle veut l'atteindre dans ce qu'il y a de plus profond pour lui, c'est-à-dire son épouse. De plus cher à son cœur, c'est-à-dire son épouse. Et c'est vrai que la manipulation de Columbo, on va avoir... Le twist final va se faire sur le fait que la meurtrière pense empoisonner Columbo en la tirant chez lui. Et elle va lui dire, ah, c'est la photo de madame, votre épouse défunte. Et à ce moment-là, la série revient sur elle-même. Et Columbo va dire, le problème, c'est qu'on n'est pas chez moi. On n'est pas chez moi. Et tout le piège de Columbo va se fermer ici. C'est-à-dire que le seul moment où on aurait pu voir la photo de la femme, c'est-à-dire que comme on sait que Columbo ne parle jamais de sa femme et que la série ne montre jamais sa femme, à partir de ce moment-là, on peut se dire, Columbo est arrivé à la piéger. Et voilà, pour moi, ça fait partie d'un des beaux tours de force de cette deuxième série qui te fait t'en grincer les dents, Florent. Peux-tu me dire ce qui... Enfin, on en a parlé un petit peu tous les deux, mais peux-tu nous expliquer ce qui fait que la seconde série a perdu la force qu'avait acquis la première série ? C'est une série... Enfin, c'est une deuxième série qui, je trouve, fait beaucoup trop dans le fan-service. C'était un peu l'événement, y compris... Je m'en rappelle très vaguement, je n'ai pas les souvenirs précis, mais bon, j'avais à peu près 13 ans, 14 ans, quand cette deuxième série est arrivée sur les écrans français. Et de fait, c'était quand même un petit événement de revoir Columbo à la télévision française, parce que c'est vrai, comme tu le disais, Columbo a particulièrement cartonné en France. Et d'ailleurs, il y a eu une forte attention, Peter Folk avait participé à une émission de télévision, et effectivement, la voix de Serge Sauvignon n'est certainement pas pour rien dire. Il faut souligner, au passage, que la VF de Columbo est de bonne qualité. Oui, ce qui est assez rare pour être souligné, je dirais. Mais cette deuxième série, je trouve, effectivement, est très fan-service. Elle a quand même son intérêt dans le fait qu'elle replace ce personnage de Columbo dans la réalité des années 90. Donc, par exemple, on a Columbo avec son cigare dans un lieu public avec quelqu'un qui vient lui demander de l'éteindre. On voit ce genre de système d'un inspecteur, d'un lieutenant à l'ancienne. Tout d'un coup, Columbo devient vraiment un lieutenant à l'ancienne, dans un monde qui lui ressemble de moins en moins. Il est parfois accompagné de personnages récurrents, ce qui, ça aussi, est une première, excepté peut-être le médecin légiste, je crois, dans la première série qui revient. Oui, oui. Mais il a parfois une acolyte, notamment son épouse, qui joue son, qui est beaucoup plus jeune que lui et qui joue son, pas son assistant, mais enfin une de ses subordonnées en tout cas. C'est aussi d'ailleurs un personnage de policier femme. Donc là, on voit le côté années 90. Mais c'est quand même une série qui, comme je le disais, qui est très, je trouve, dans le fan-service, qui reprend bien les éléments, qui reprend bien le chien, qui reprend bien la voiture, etc. Et qui va tourner un peu trop autour de la mythologie. Et notamment, cet épisode, donc l'enterrement de Madame Colombo, tourne beaucoup autour de la mythologie de Madame Colombo, de cette idée. Alors, dans un sens, il montre des rapports peut-être plus profonds. Tu n'as pas voulu spoiler trop l'épisode. Alors, je ne vais pas le faire non plus. Mais donc, il montre quand même des éléments sur leur relation. Mais je trouve que c'est un peu trop démonstratif et pas si intéressant que ça. Et puis, comme tu dis, il y a un peu de l'extrême, comme par exemple Colombo, qui va louer un appartement pour faire croire que c'est chez lui, qui ensuite organise un enterrement, etc. Où là, on est, oui, plus dans des... Il y a toujours eu la mise en scène dans Colombo, bien sûr. Mais elle était relative. Colombo faisait un petit speech, finissait par dévoiler le coupable qui ne s'y attendait pas du tout. Et là, deux policiers sortaient de derrière les rideaux pour attraper le type. Bon, ça avait un petit côté pas très réaliste, parce qu'on n'imagine pas en vrai un lieutenant poser deux hommes cachés pour faire son speech. Pour autant, ça se tenait encore. Là, ça fait vraiment too much. On se demande pourquoi est-ce que la police de Los Angeles accepte de mettre autant d'argent dans une reconstitution d'enterrement. Voilà. Donc, j'avoue que je ne suis pas forcément sensible. Et puis, comme tu le disais aussi, bon, Peter Folk, ça, ce n'est pas de sa faute, mais a pris un certain coup de vieux vers la fin des épisodes. On voit qu'il est très fatigué. Et ça n'est... Il n'y a plus tellement même cette énergie, quand bien même Colombo est une série tranquille, c'est un rythme tranquille. Il manque une certaine énergie, il manque une certaine sagacité du personnage dans le regard, dans les expressions. Mais ça, bon, on ne peut pas blâmer Peter Folk d'avoir fini de tomber malade. Non, non, mais en plus, je trouve intéressant, tu parlais du côté fanservice et de la maladie progressive, malheureusement, du pauvre Peter Folk. Je trouve que le tout dernier épisode de Colombo, c'est-à-dire Colombo mène la danse, il est... Alors, peut-être que les auteurs n'ont pas fait exprès, mais je trouve qu'il est complètement révélateur de tous les symptômes que tu soulignes. C'est-à-dire, Colombo, déjà, il est... Bon, Peter Folk a pris un coup de vieux et un coup de maladie qui est incroyable. Il a les cheveux blancs, il est fatigué, enfin, bref, c'est terrible. Et le personnage lui-même, tu sens qu'il est en train de mourir petit à petit parce que Colombo se retrouve dans un univers qui n'est complètement, mais pas le sien du tout. Il est en boîte de nuit, tu te rappelles ? Il se retrouve en plein milieu d'une boîte de nuit avec vraiment la jet set, drogue, sex and rock'n'roll, enfin, techno, quoi. C'est les experts, quoi. Ouais, bah oui. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans ? Qu'est-ce qu'il fout là-dedans ? C'est tellement pas son univers. Et là, je trouve que du coup, la série est rentrée peut-être involontairement en décalage et en disant, bah voilà, c'est la dernière enquête. D'ailleurs, cette série est comme la plupart des séries, c'est-à-dire, elle n'a pas vraiment... Enfin, elle a un pilote, enfin, elle a même deux pilotes pour le coup, mais elle n'a pas vraiment de fin. C'est le dernier épisode, point barre. C'est pas Colombo qui prend sa retraite, c'est pas... Voilà, on se doute qu'elle aurait pu continuer encore, habitable, dans la fiction, mais voilà. Mais je trouve que le tout dernier épisode de Colombo, du coup, souligne tout à fait les symptômes que tu diagnostiques, Florent. Et d'ailleurs, tu me fais penser qu'il n'y a pas de fanfiction autour de Colombo, effectivement, il n'y a pas eu de personnes qui ont continué à écrire des aventures de Colombo par la suite, alors que ça a certainement fait pour Buffy ou pour d'autres types de séries. Peut-être que c'était moins dans les mœurs de l'époque ou peut-être que Colombo s'y prête moins. C'est possible, c'est possible. Et pourtant, on va juste, justement, évoquer, après la petite pause musicale de rigueur, on va évoquer ce personnage de Colombo. Et pour le coup, la petite pause musicale en question, eh bien, nous vous proposons Ibrahim Malouf avec son ouverture 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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